Monsieur Fernandez, vous êtes le député sortant. Vous pouvez nous donner une première réaction à ces résultats qu'on a eus au niveau national. Le NFP est en deuxième position. Est-ce que c'est un échec pour le NFP de ne pas avoir réussi à dépasser le Rassemblement national ? D'abord, c'est un échec et un cataclysme même pour le président Macron, puisqu'on voit bien que la Macronie se désintègre. On pouvait s'y attendre. Le piège qu'Emmanuel Macron pensait tendre au pays quand il pensait que la gauche partirait désunie à cette élection législative anticipée se referme contre lui. Il ne restera plus grand-chose de la Macronie et de ses troupes. C'est le premier constat, un échec total, complet, de A à Z d'Emmanuel Macron. Pour tourner cette page d'Emmanuel Macron, nous avons devant nous, pour ce second tour, dans la plupart des circonscriptions, à disposition un bulletin du nouveau Front populaire. Pour contrer cette vague, et vous me demandez ma réaction sur la première place de l'extrême droite, c'est une vague, bien sûr, qui m'inquiète au plus haut point. Et on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas se satisfaire ce soir du fait que les projections en siège montrent que le Rassemblement national pourrait titiller une majorité absolue. Bon, pour relativiser un petit peu, on sait aussi que les scores des grandes villes arriveront plus tard et que lors de ces dernières élections, on a vu un rééquilibrage s'opérer sur la deuxième partie de soirée. Donc on peut penser que le nouveau Front populaire se rapprochera un petit peu du Rassemblement national. Mais sans dire que j'en serai satisfait et que nous serons satisfaits de cette situation, puisque nous ne voulons pas, nous ne devons pas laisser les clés du pays à l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon a été clair sur les consignes pour le second tour. De ce point de vue-là, la majorité présidentielle n'a pas été aussi claire. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de vos concurrents de la majorité présidentielle en Alsace pour ce second tour ? Mais je l'avais dit d'ailleurs il y a quelques jours sur un média avant le premier tour, un média local, eh bien oui, si j'arrivais moi dans la circonscription ici en troisième position avec un Rassemblement national en tête, je me retirerais bien sûr en responsabilité, en clarté. Et je crois que nous devons demander effectivement aux candidates et aux candidats de l'ex-majorité relative macroniste, eh bien de se retirer dès lors que le Rassemblement national a une chance de l'emporter et que le nouveau Front populaire est mieux placé pour garantir ce Front républicain. Donc voilà, je crois qu'on demande aussi de la clarté de la part de Gabriel Attal qui doit dire de la même manière, aussi tranchée que Jean-Luc Mélenchon et que je crois à l'ensemble des leaders du nouveau Front populaire, pas une seule voix pour l'extrême droite, pas une seule voix pour le Rassemblement national. Une dernière question, on a du côté de la place Clébert des forces de l'ordre qui sont déployées en nombre important. Aujourd'hui, est-ce qu'au vu du score du Rassemblement national, vous appelez à manifester face à cette première place du Rassemblement national ce soir ? Ce qui est certain, c'est que je comprendrais, je comprends que notamment la jeunesse se mobilise et refuse, refuse que les clés du pays soient livrées comme cela semble devoir être le cas. En tout cas, si, nous ne nous mobilisons pas, mais nous allons nous mobiliser, nous allons nous lever, nous allons contrer ce scénario entre aujourd'hui et le 7 juillet. Mais en tout cas, je comprendrais, elle et moi, je comprends celles et ceux qui appellent à manifester. J'ai moi-même manifesté en 2002 lorsque le visage de Jean-Marie Le Pen est apparu à l'écran lors de la présidentielle face à Jacques Chirac. Oui, je suis spontanément allé, j'étais dans le Haut-Rhin à l'époque, à Mulhouse pour manifester place de la Réunion contre une prise de pouvoir dans le pays par l'extrême droite. Les manifestations et les débordements qu'elles peuvent parfois connaître ont parfois tendance aussi à accentuer la colère de ceux et celles qui votent pour le Rassemblement national. Est-ce que vous appelez à ce que ces manifestations restent entre guillemets pacifiques ou en tout cas qu'elles n'aboutissent pas à des dégradations ? Ou est-ce que là aussi, vous comprendrez si cette colère débordée entre guillemets un peu plus loin ? Je pense que tout en posant la question, vous comprenez bien que la réponse est dans la question. Bien sûr que personne ne souhaite de dégradation. Personne ne dit qu'il faut aller casser des vitrines, s'en prendre à qui que ce soit, que ce soit des forces de police, des agents de police ou qui que ce soit d'autre. Mais non, dans le calme, en pacifisme pour justement montrer ce contre quoi nous luttons collectivement. C'est-à-dire la violence, la brutalité, elle est du côté de l'extrême droite. La brutalité qui est celle de faire le tri des êtres humains entre elles et eux, en fonction de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion. Non, ça c'est brutal. Nous sommes pacifistes, nous sommes pacifiques, nous sommes le camp de la justice et de la démocratie. Donc bien sûr que les manifestations doivent se tenir en toutes circonstances dans le calme. Merci beaucoup. Merci à vous.